Si je dois donner un conseil pour l'année prochaine, le jeudi, c'est vraiment très calme. Là, tu auras le temps de regarder à ton aise, de ne pas être bousculé. Le côté moins positif, c'est que les vendeurs plongeront vite sur toi parce qu'il y a beaucoup de monde. Salut Kuss, à toi, passionné de roadtrip et de découverte. Aujourd'hui, je te propose un petit tour d'horizon des nouveautés 2025 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. J'ai sélectionné pour toi les véhicules que vous, mes abonnés, avez absolument voulu voir. Alors, quel modèle va faire battre ton cœur ? Reste bien avec moi pour découvrir tout ça. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos spéciales tournées au Salon international des véhicules de loisirs à Düsseldorf. Pendant toute la durée du Salon, je te dévoile les innovations, les surprises et les tendances qui marqueront 2025. Donc, celui-ci, c'est 63 000 et avec les options 74 000. Voilà, c'est un lit pavillon, tu vois. Voilà, et tu as quand même un lit à la française, c'est atypique, c'est atypique. Le frigo, je pense que c'est, je regarde, c'est bien à absorption. La douche en général, elle est bien quand c'est un lit à la française, tu vois, tu as vraiment une vraie douche. Voilà, comme ça, tu as l'idée. Et ils sont pas mal les étruscos, tu vois, tu as même, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Ça, c'était le 5 900. Non, c'est le 7 400 que je voudrais faire. 7 300. Ah ben voilà, 7 400, mais c'est pas le QCB comme tu me demandais, c'est le SB ici, tu vois. Voilà. Allez, je te montre, comme ça, tu auras quand même un avant-goût. Tu as une grande soute. Bon, la lampe, malheureusement, tu n'as qu'une petite lampe, ça c'est dommage. Blender, tout ce qu'il faut. Le prix, 85 000 euros. Donc, on ne se tracassera pas trop pour la lampe. 69 000 euros hors option. Voilà. Donc ça, tu auras une idée du véhicule. Et étruscos, c'est pas mal. Je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien, mais... Ça, ça ressent pour moi à du carado. L'implantation, elle est fort comme le carado. Ouais, 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 ouais. Bon. T'as le lit pavillon. Comme ça, tu l'as. Et ici, celui-ci, c'est des lits jumeaux. Donc, je suppose que l'autre, c'était un lit central. Je suppose. Je ne peux pas te l'affirmer. Et donc, c'est bien un profilé. Je pense que c'est... Je regarde un petit peu pour voir si 7400 SB, et ce n'est pas encore celui qui m'a demandé. Celui-là... Non, je suis désolé. Il n'y a pas celui qui m'a demandé. Côté, je vais te faire un profilé T45. Voilà. Ce n'est pas bon marché, quand même. 75, 76. Donc, le T15, à mon avis, à part la dimension qui serait un peu plus étroite, mais ce sera la même chose. Des lits jumeaux. Jumeaux, une douche Vario, comme celle que je t'ai montrée. Donc, bien. Franchement, voilà. Classique. Ce sont des véhicules classiques. Par contre, ici, tu vois, c'est à la compression. Très bien. Donc, ça veut dire que chez Detlef, tu peux avoir absorption ou à compression. J'ai envie de dire félicitations, Detlef. Félicitations. Ça, je te montre. Regarde. Et ça existe évidemment pour tout ça. Mais ça, c'est super. Tu vois. C'est en deux parties. Il y a 340 euros pour le haut ou l'inverse. On va dire pour 650 euros, tu te couvres pour la nuit, pour le côté où il fait toujours très froid. Voilà. Ici, je suis étonné. C'est la première fois que j'en vois un chez Hobie. Donc, c'est On Tour A720. Et le prix, donc, 83 000 hors options, 84 000 et demi options comprises. Et c'est assez surprenant. Regarde. T'as un lit à la française. C'est plutôt chouette quand même. Regarde. Hop là. Cuisine. Et Hobie, je trouve qu'il gagne à être connu. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus. Et sincèrement, c'est très joli. Tu vois. On va aller voir la douche. Allo. Voilà. Regarde. T'as une vraie douche, quoi. Et pour une grande famille, il y a intérêt. Donc, très bien. Très bien. Ça me va bien. Je m'en vais parce qu'ils doivent nettoyer les véhicules. Alors. On Tour 65. C'est On Tour, mais c'est le 700 aussi. On va quand même rentrer dedans comme ça. Tu vas le voir. J'essaye de faire un maximum de véhicules. T'as un lit pavillon dessus. Ils sont vraiment sympas. Je dois quand même reconnaître là. Et là. Franchement, oui. J'ai vraiment envie de pouvoir vous présenter ces marques. Parce qu'elles sont vraiment intéressantes. C'est intéressant dans le sens. C'est tout à fait différent de ce qu'on voit en général. Et moi, j'aime bien vous montrer des choses qui sont différentes. Voilà. Ça, je pense que ceux qui me suivent, ils le savent. C'est encore un 700. Je suppose que ici, c'est un lit à la française. Ouais, tu vois. Voilà. Et nouveau. Ils font bien les choses. Non, non. Ils font vraiment bien les choses chez Hobie. Vraiment intéressant. Et ici, tu en es à un peu moins de 80 000 avec les options. Et 76 000, 76 000 hors options. Je n'ai pas vu le 65 000, bon sang. C'est encore un lit à la française. Qu'est-ce qu'il y a de différence ? C'est le 700 quart de Maxia. Là, on rentre dedans. Il vaut un peu plus de 89 000. Et comme ça, tu vois. Je suis désolé. C'est toutes des courtes vidéos. Mais en fait, c'est pour vous en montrer un maximum. Et j'espère juste pouvoir me faire inviter, par exemple, chez le constructeur. Et ils sont intelligents. Regarde ça. Félicitations, Hobie. Pour pouvoir vous les montrer complètement. Parce que c'est rare qu'on trouve tous les modèles dans les concessions. Il y a de la place. J'ai vraiment envie de pouvoir voir avec Hobie. J'espère que je les rencontrerai à Villepinte. Parce qu'ici, à mon avis, ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui parle en français. C'est le 65. Allez, je rentre dedans. Comme ça, on voit. On va retrouver ici des implantations assez classiques. Et effectivement, j'ai fait un 65. Donc, il est sur ma chaîne YouTube. Tu as vraiment une douche ici. Tu vois. Donc, voilà. C'est... Bon, ça grince un peu. Je pense que j'avais dit qu'il était vraiment bien aussi. C'est le 65, mais j'aimerais bien trouver le 70, tu vois. 70 pour les Français. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a demandé. C'est pour ça que je cherche après le 70. C'est un 740, mais je l'ai fait. Et le look, quand on regarde comme ça, on pourrait croire que c'est une caravane de chez eux. Voilà. Ici, c'est le 710. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Je suis un peu étonné parce que... Ah, il est plus grand, celui-là. Tu as plus d'espace. Tu as plus d'espace. Des lits jumeaux qu'on peut élargir quand on sera biboche. Comme ça, on fait autre chose que des lits. Voilà. Alors... Je vais montrer un super brillant autre que celui que je voulais montrer parce qu'il n'y a pas de celui-là. Voilà. Ça vaut 77 000, 77 000 ou 74, 74 hors option. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Mais comme ça, j'avais fait des photos déjà. Ils ont des systèmes de... J'ai déjà plusieurs véhicules de Rimor qui sont intéressants en rapport qualité-quantité-prix et bien étudiés. Donc, ici, en fait, c'est la version la plus luxueuse qu'ils proposent. Et quand tu vois la douche, tu as une vraie douche. Non, non. Je sais que ça fait plutôt partie du segment d'entrée. Que c'est... Bon, il faut de temps en temps savoir bricoler un peu. Mais le rapport qualité-quantité-prix, il est là. Je suis désolé. Voilà. T'as encore un lit pavillon qui est là au-dessus. Donc, ici, c'est vraiment un véhicule pour 4, quoi. Voilà. Je vais prendre un Bliss parce que je ne les connais pas. Et je vais plutôt prendre celui-là parce que c'est un profil ordinaire que j'ai déjà des capucines sur ma chaîne. Voilà. 65 000 euros avec option et 60 000 hors option. J'arrondis, mais t'as compris. Voilà. Ils ont, je pense, changé un petit peu le design, les couleurs. Et franchement... Bon, c'est des faux reliefs. Il n'y a pas de reliefs. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus classe que ce que c'était avant. Et ici, t'as vraiment, forcément, des vrais lits jumeaux, quoi. Faut voir. Peut-être... Je peux le dire. Même s'il y a une grosse marche, tu n'auras pas de problème. Tu sauras te doucher. Ah. Ah, ça, c'est juste pour fermer. Ce n'est pas une porte, là. Je ne sais pas comment ils font pour la laisser ouverte tout le temps. Bref. Mais en tout cas, la douche, ce ne sera pas problématique, je le dis. Non, ils sont intelligents. Ils ont mis une grosse marche, ils sont comme ça. Tu n'es pas trop haut quand tu es sur la toilette. Franchement, Rimor... Je ne peux dire que ça. Franchement, c'est bien, Rimor. C'est bien. Alors... Ah, ben, voilà. Promis. Je tombe dessus. C-66 sur Peugeot. Mais donc, aujourd'hui, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, sèche ouverte, verchou. Et ben, je croyais que c'était un fourgon. Et non. C'est un camping-car. Assez compact. C'est même écrit dessus. Voilà. On rentre dedans pour le découvrir. Donc, le prix est à 63 000 euros avec les options. C'est en dessous de 60 000 hors options. Dirty Line, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien. Franchement, il travaille bien. C'est du segment d'entrée. Il ne faut pas... Mais c'est un peu comme Rimor. Je trouve qu'ils font des propositions intéressantes. Et là, on voit, en fait, qu'ils sont dans le groupe de chez Rapido. Parce que c'est tout à fait le vario de chez Rapido. Mais qui est pas mal. Donc, on ne va pas discuter. Donc, c'est un compact. Tu as déjà tout dedans. Quand je dis tout, logique. Mais je veux dire, tu as un vrai lit. Des vrais lits. Donc, des lits jumeaux. Ça, c'est bien. Pour deux, moi, je pense qu'il pourra vraiment faire l'affaire. Moi, je suis content de pouvoir vous le montrer. Et là, c'est plutôt encore à absorption. Ah non, non, non. C'est à compression. Et ils passent tous à compression. Je crois qu'ils ont compris que la compression était importante. Alors, on peut te faire le Diotiline. C'est bien. Avant l'ouverture. L'extérieur, c'est du Diotiline. 80 000 euros. Voilà. Tu as une soute à la Diotiline. On ne rentre pas dedans. Parce que j'ai déjà fait des vidéos. Et puis, je n'ai pas le temps ici. Donc, ici, le salon est ouvert. Mais on me l'a demandé. Donc, je fais un Toscan. Voilà. Salon face-face. Boîte automatique sur Citroën. Voilà. Frigo à absorption. Tu as un four. Tu vas pour la télévision. Tu as une douche profonde. Donc, je ne pense pas que le passage du roux va être handicapant. Tu vois. Voilà. Là, ici, c'est un lit central. Et évidemment, tu as la même version lit jumeau. Et tu vois, il y a quand même pas mal de choses que je réclame toujours qui sont là. Donc, je trouve que Diotiline n'est pas assez connu par rapport à ce qu'il offre proportionnellement au prix qu'il offre. Ça, c'est mon point de vue. Mais maintenant, je te laisse libre de penser ce que tu veux, évidemment. Ici, c'est 86 000 euros options. 89 000 avec options. Un tout petit véhicule. Et là, sincèrement, je fais du vite fait. Mais je ne sais pas comment il explique son calcul. Franchement, je ne sais pas. C'est bon. Écoute. Pardon. Tu vois, c'est sur... Je pense que c'est Fiat. Oui, voilà. C'est Fiat. C'est un 6 mètres. T600. Très petit. Franchement. Voilà. Je ne sais pas où ils vont chercher leur prix. Enfin, voilà. Je vais faire le 55. Voilà. C'est un profilé. Le Kia 55, vos options comprises 87 000 euros, option 85 000. Non, 79 000, 79 000 avec presque 80 000. C'est un E3. Donc, c'est un compact. Bon, c'est intéressant. On commence à avoir de plus en plus de compacts. Et ça, je sais que c'est de la fameuse concurrence pour les fourgons. Parce qu'avec les mêmes dimensions, tu as l'occasion d'avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur. On rentre dedans. On va aller voir. Bon, comme dans pas mal de compacts, je ne dis pas tous, mais pas mal, c'est un lit pavillon. Et ici, tu auras une grande salle d'eau derrière. Bon, sincèrement, ce n'est pas innovant dans le sens qu'il y en a pas mal qui le font déjà. Tu as une grande douche. Elle est assez profonde. Donc, je pense que peut-être le passage de roue pourrait ne pas être handicapant. Voilà, ici, tu as tout l'espace que tu vois. Mais bon, c'est assez, j'ai envie de dire, basique. Mais à l'effigie, évidemment, de Mobile Veta. Tu vois, il y a un lit pavillon qui est là au-dessus. C'est un frigo à compression. Ils y arrivent, ils y arrivent. La toilette est assez ordinaire. Et tu vois, tu as même la musique qui ira dans ta toilette. Voilà, comme ça, tu as eu l'occasion de le voir. Je vais faire juste l'autre à côté. C'est le 64. Donc, à mon avis, il est un peu plus long. Mais il fait toujours partie des compacts. Je pense que ce qu'ils appellent compact, c'est une fois qu'ils sont un peu plus étroits. Là, ici, il fait 2,15 m, c'est le 64. On fait vite le tour. Et puis, oui, je fais vite. C'est possible, le petit Marcel, il peut le faire. Là, ici, tu as une grande saute. Donc, forcément, il sera plus long. L'arrière identique. Ils ont évolué au niveau des coloris, du look extérieur. Ça leur donne un coup de jaune, pour moi. Vraiment. Bon. Maintenant, c'est du plastique. Je trouve, personnellement, que Mobile Vita diminue en termes de segments. Ma vision, par rapport à ce que je vois, je ne te dis pas que j'ai raison. Mais, en tout cas, on rentre dedans. Donc, celui-ci, tu vois, il fait 88.000 et or. Tu vois, c'est à quasi le même prix que l'autre, 80.000. Sauf qu'ici, il est plus long, évidemment. J'essaie de trouver la dimension 7 m. Enfin, 6,990.000, quoi. Ça va, l'autre, il est... Je vais aller revoir. Voilà, ici. Bon, il est assez cher. Mais parce que tu as la boîte automatique, c'est le Fiat, etc., etc. Tu vois un look différent ici. Tu vois ? Oui, tu vois. Ils ont retravaillé le bloc cuisine. Et là, tu as une configuration un peu plus traditionnelle. Avec des lits jumeaux pour un 7 m, c'est pas mal, hein. Franchement, frigo à compression, ils en arrivent. Je suis très heureux. Oui, je te le dis, je suis très heureux. Et là, c'était un vario. Alors, pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérange pas. Tu vois ? On verra ça quand j'aurai l'occasion de les faire en total, hein. Mais, regarde. Bon, je le laisse comme ça. Regarde un peu là. T'as la toilette, etc. Mais comme ça, vous avez vu le 64. Je pense que j'avais un abonné qui m'avait demandé un 60. Mais je n'ai pas vu le 60. Ah, il n'y a pas le matelas. Je me dis, il n'y a pas de matelas. Ah, voilà. Ça, c'est le Mobile Veta 64. Allez, je vais rentrer dans le P90, P90. Voilà. Il fait 7,45 m, assez classique. 100 m ici avec les options. Et 88,5 m hors options. Et ici, c'est un double plancher. Donc, on arrive de nouveau aux boîtes automatiques, etc. C'est assez classique, évidemment, de chez Mobile Veta. Est-ce que ça va me réconcilier par rapport à la dernière que j'avais faite ? Vidéo, je parle. Parce que ce n'était vraiment pas le top. Vous voyez, ici, ils te proposent une plaque à induction. Le frigo est à compression. Je pense qu'ils ont passé tout à compression extraordinaire. Et là, la douche, elle est parfaite, j'ai envie de dire. Un lit central, il est classique, mais il est... Voilà. Attends, je vais t'expliquer autre chose. Voilà. Tu vois. Là, tu vois les toilettes. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de l'expliquer dans la dernière vidéo que j'ai faite. Mais visiblement, je vais essayer de trouver les 60. Visiblement, chez Mobile Veta, il les prépare par rapport au marché. Et donc, en France, le dernier que j'ai fait, ce n'était vraiment pas ça. Je vais aller un peu voir s'il est là-bas. Et par contre, ce que j'avais fait en Belgique, ils étaient beaucoup mieux équipés. Benimar, il réussit à t'offrir un peu dans tous les domaines. Il y a des prix qui sont très compétitifs. Tu vois, ici, 74 000 avec tout compris dedans. C'est une grande soute. Tu vois, c'est un milléo, ici. Pas un millénaire, mais un milléo. Tu vois, la soute, ils disent 1,484 m. Donc, je l'ai dit 74 000, 74 000. On rentre dedans. C'est une implantation classique, mais je ne les vois pas dans les concessions. Donc, je te les montre. Tu as un lit pavillon qui est pour une personne là-au-dessus. Sincèrement, Benimar, vraiment, vraiment. Et en plus, je n'ai pas encore entendu de problème majeur avec eux. C'est un segment d'entrée. Mais moi, je trouve que le segment d'entrée, il est plutôt vers le haut que le tout début. Et regarde la douche, quoi. Ah non, non, là, Benimar, moi, j'aime. J'aime, j'aime, je te dis. Maintenant, je ne connais pas la fiabilité, mais je sais que s'il y avait vraiment des soucis de fiabilité, on ne les... comment ? Ils ne seraient pas aussi vendus sur le marché. Alors, il faut savoir que ce n'est pas leur... comment ? Leur marché de prédilection, hein. Parce que, je l'ai dit déjà, je pense, dans les véhicules, les camping-cars en Allemagne, c'est surtout les marques allemandes qui fonctionnent. Bon, attends, il faut que je te montre. D'abord, voilà l'arrière. Deux veaux, hein. C'est ça ou une soute. C'est toi qui vois. Et là... Regarde le rangement. Ça, tu as du rangement, hein. Le frigo, ici, je pense que c'est à absorption, tu vois. Est-ce que c'est en option ? Ce serait bien, comme ça. Et alors, la douche, elle va être grande, hein. Regarde bien, regarde, regarde ça. Il y a un passage à roue, mais elle est tellement large que je ne pense pas que tu auras un souci, quoi. Ah non, non, là... Et là, au-dessus, tu as un lit pour deux personnes. Bon, il ne faudra pas être grand. Enfin, je dis ça, tout compte fait, il faudrait que je mesure, quoi. Mais là, pour le moment, sur ce marché, je me rends compte qu'il y a pas mal de nouveautés, quoi. Allez, je fais le... Ici, c'est le thé. Donc, thé Soho. À pratiquement 80 000 euros, avec tout ce que tu vas boire. C'est le 488. Oh, oh, oh. Là, tu as un lit plus grand, évidemment. Mais c'est des lits pavillons, hein. Testez-les avant, hein. Et alors, tu as vraiment un grand salon. Les tables... Voilà, les tables. Mais ça bouge, mais ça ne fait pas de bruit. Donc, ça, c'est un bon point. Tu as même un four, donc les Anglais, ils aimeront bien. Je ne crains pas. J'ai trop de choses à montrer. Ici, c'est à absorption. Voilà. Tu as une douche avec un passage de roue, mais c'est tellement profond que je ne crois pas que ce sera un problème. Et tu as de l'espace, quoi. Je remarque, mais c'est peut-être plus en Allemagne, qu'en Allemagne, ils ont tendance à avoir, tu vois, à avoir, je finis ma phrase, à avoir des saldos à l'arrière, j'en sais rien. J'essaie de trouver un intégral, mais je ne vois pas d'intégral. Je te dis de nouveau, quand on arrive à un certain niveau de prix, les Allemands, ils préfèrent acheter Allemands. Voilà. Tu vois, ici, c'est 65 000 euros, on va dire. Et c'est un 5 places carte grise, 5 couchages et 5, 5, 5, quoi. On utilise ce terme pour autre chose aussi. Ici, tu as, dans la capucine, c'est un Ford. Voilà. Et je remarque qu'ils ont quand même des looks un peu différents. Une immense table, parce qu'il y a aussi la longe, tu vois. On est sur des... Et regarde ça. Ça, c'est pour des amoureux, quoi. Et là, tu as encore un. Et... Oh, oh, oh. Et regarde ça. T'as une immense douche, t'as une immense toilette. Je suis bluffé. Je suis bluffé. C'est encore un frigo. Absorption. Je pense que ça dépendra un petit peu du niveau... Voilà. La cuisine, elle est là. La télévision, elle est là. Écoute. Je pense que j'ai fait le tour de celui-là. Il faut que je réussisse à aller trouver des véhicules qui ne sont pas présents ici. Tiens, regarde. Pour une fois qu'ils sont ensemble, je peux te les montrer. Voilà. Tous les coloris que tu peux avoir. Mais selon, évidemment, le... Le niveau. Tu ne peux pas avoir tout sur n'importe quoi. Le hierto, je l'ai fait. Il est déjà sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne le fais pas. Je vais aller voir un peu plus loin pour voir... Non, ils n'ont pas d'intégro. Ici, parce qu'ils ont des intégro. Donc ça, on les verra à Villepatte. L'Extura, on va voir s'il y a une évolution par rapport à ce que je t'avais montré. On va regarder. Donc le prix de l'Extura. 100, 90, 2 000, 192 000. Et une rouette. Et je rappelle ici, c'est 19%. Je regarde vite. S'il y a quelque chose de nouveau, je te le montre. Sinon, va voir sur ma chaîne YouTube. Je ne pense pas qu'il y avait l'induction. Mais pour le reste, j'ai un abonné qui m'a dit que ça a changé. Je ne vois pas où. Non, c'est tout à fait la même chose. Non. Donc, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Voilà, comme ça, tu l'as vu. Donc, si tu veux vraiment voir L'Extura, il y a la vidéo qui dure 45 minutes à peu près sur ma chaîne YouTube. Et tu l'auras. Tu vois. Non, non, il n'y a rien qui a changé. Et par exemple, je te dis, tu n'as pas d'éclairage sur la soute. C'est pour te dire. Non, il n'y a rien qui a changé. Je te montre un Nativa Room. Alors, il est compact, mais il est haut. Mais c'est un capucine. Tu vois. Et si je vois bien, c'est avec un salon à l'intérieur. Que du bonheur pour le petit Marcel. Je regarde. Au niveau du prix, tu paieras juste en dessous des 90 000. En dessous des 90 000. Alors, si tu comptes le pourcent ou les 2 pourcent, selon le pays que tu es, de TVA en plus, tu dépasses évidemment les 90 000, 90 000. Mais regarde. C'est pour 2, hein. C'est pour 2. C'est sur porteur Fiat. Je te montre la douche. Je pense que ça pourrait le faire. Ça ressemble un peu au système de chez Carthago. Tu vois. Donc, je n'ai pas envie de te dire. Parce que pour 2, on s'arrange pour ne pas être en même temps. Tu as une grande cuisine. Tu vois, en fait, l'idée ici, c'est que tu n'as vraiment pas besoin de retirer et remonter ton lait le matin. Tout est là. Et ça, il faut quand même reconnaître que c'est bien. Par contre, ça, c'est dommage. J'espère qu'on a l'option frigo à compression. Parce que ça, c'est dommage. Mais sinon, c'est superbe. Je suis content de te le montrer, tiens. Je ne m'attendais pas à ça à l'intérieur. Je savais que le 570, 570, c'était de mémoire avec un salon à l'arrière. Ici, ce n'est pas. Donc, c'est Active Around 690, 690. Et écoute, celui-là, on arrive à 92 000. Donc, à mon avis, 93 000 et demi en France ou en Belgique. 93 500 euros. De nouveau, le même grand lit. Alors là, tu as une très grande banquette. Tu vois, là, c'est un véhicule qui est fait pour rouler à quatre. Parce que tu as les deux lits superposés. Mais de nouveau, tu n'as pas de soute. Bon, tu vas avoir de l'espace pour ranger, mais tu n'as pas de soute. Et si je vois bien, au moins celui-là, non, même les deux, vous pourrez faire des grands lits. Donc, vous pourriez voyager à plus, mais... Bon, la douche est un peu la même chose. Bon. Il faut venir les voir. Ce sont des doubles planchers ici. Les deux que je viens de te montrer, donc celui-là et l'autre, ce sont des doubles planchers. Le Contura, je l'ai déjà filmé, mais il n'est pas encore mis sur ma chaîne YouTube, mais ça va bientôt arriver. Voilà. Alors, bon, je l'ai fait pas mal de méga mobile. Tu vois, ils ont pas mal de... Allez, je rentre dedans encore. Ce sont ici, chaque fois avec des capucines. Tu vois, et celui-ci, écoute, on en est à 97 000, 97 000 et demi. Voilà. Toujours double plancher, ça, c'est toujours intéressant. Tu as... T'as de la place, regarde un peu. Là-mobile, félicitations. Il y en a d'autres que j'aime pas trop, mais là, bon, si vous êtes à beaucoup, c'est un petit frigo. Mais je pense qu'ici, c'est plutôt fait pour recevoir tes copains quand tu es en voyage. Parce que vous voyagez à deux, par exemple, parce qu'il n'y a pas de lit pavillon, rien du tout. Ou alors, vous devez faire votre lit tous les jours, quoi. Bon, parce que c'est rien de faire son lit, mais il y a tout ce qui va avec, il faut que tu les ranges. Alors ici, vous pourrez mettre les coussins, les dredons et tout ça là-au-dessus, quoi. Les coloris, c'est super sympa. La douche, elle est super grande, tu vois. Là, il coche beaucoup de cases, quoi. Il faut juste accepter d'avoir une capucine. Moi, ça me dérange pas, j'en ai eu deux, donc. Je vais te faire un foster. Mais les fosters ne sont pas chez nous. C'est un 745, 745, certainement. Et tu vois ici, je vois pas le prix. Il y a moins, 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 moins. Mais voilà, 71 000 et demi, 71 000 et demi. TVA de 19%, mais de nouveau, hein. Je t'ai dit, moi j'avais vu sur Internet les images des lieux où c'est fabriqué. C'est dans la même usine Corolleur Team CI. Et quand tu regardes, mis à part les coloris, tu retrouves vraiment bien le côté de Roller Team. Tu vois ? Je l'avais déjà dit. C'est assez léger, hein. Je suis désolé. Voilà. Je t'en ai fait un, comme ça, tu le vois. Comme ça, quand tu les verras passer sur la route, je te montre sur l'avant. Comme ça, tu vois ce que c'est. Là ici, je vais faire une vidéo exclusive sur des véhicules Atlantis. L'histoire d'Atlantis, rien à voir avec l'histoire de l'antique Atlantis. Ici, c'est une société qui s'est créée en 2021, donc c'est très récent. Et ils travaillent style monocoque et avec du carbone. Ça veut dire que ça allège largement le poids des véhicules. Et en plus, ils font quasi du sur-mesure comme chez 3C Quartier. Mais comme c'est nouveau, en général, il y a des choses qui sont intéressantes. Le premier, c'est le 595 carbone, parce qu'il est en carbone. Pas l'avant, évidemment. 595. Tu vois, on va retrouver, comme dans les monocoques, au moment où les charniers, comme son concurrent direct, ou une gamme, hein. Voilà. Sur le coup, ici, de mémoire, tu en es avec les options à 181 000. Mais évidemment, sur les salons, ils s'arrangent pour montrer tout. Et forcément, ce n'est pas le même prix si tu prends un truc sur-mesure. Tu vas voir, ils sont full complet. Je ne sais pas si tu vois. Il n'y a pas de lumière, mais il y a des câbles. À mon avis, c'est possible d'avoir des lumières. Mais tu vois, tu as quand même une belle grande soupe, quand même. OK, on regarde l'arrière. Je pense que lui, il va faire mal. À la concurrence. Elle n'est pas grande, la concurrence par rapport au carbone, elle n'est pas grande. Donc, je pense que ça va... Ce prix-là, c'est des prix élitistes. Et donc, c'est celui qui offrira le plus d'originalité pour le meilleur prix. Là, je te l'explique rapide fait. Le carbone, c'est stratifié, c'est un peu comme chez 3C quartier, comme chez Wingam. On rentre dedans. Voilà. C'est un lit, c'est un lit, on peut l'arrêter où on veut pour dormir. Il travaille sur porteur fiat. Tout simplement, je pense qu'ils sont occupés de réfléchir à travailler sur d'autres. Mais, je ne sais pas te le montrer, mais c'est des matelas super épais. Tu dormiras comme à la maison, quoi. Voilà. Là, c'est un des modèles. Je vais... Voilà. Tu as de l'espace de rangement. Frigo à compression. Voilà. C'est classique. Sans lettres. C'est un 4 places carte crise, mais je ne sais pas où tu vas dormir à 4. Sauf si tu fais une couchette avec ça. Mais regarde ici. Garde la douche. Hein ? Tu vois ? Et là, évidemment, tu as encore de l'espace de rangement. Là, tu vois, si vous êtes à 2, c'est chez toi. T'es chez toi. Et regarde l'intelligence. Là, au-dessus, c'est pour si jamais tu as des problèmes avec l'électricité, eh bien, tu pourras les refermer. Alors, je ne vais pas discuter du prix parce que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Peut-être que ça les vaut, peut-être que ça ne les vaut pas. J'en sais rien. Ça, on verra. Je te montre un deuxième. C'est un plus court, le 545, et je te montrerai le plus grand après. Voilà. Alors, l'avant, c'est évidemment toujours la même chose. C'est logique. On va retrouver évidemment la même chose à l'extérieur, je parle. Et celui-ci, il vaut 115 000 euros. Tu vois ? Alors qu'il est... Non, il est plus petit. Je ne sais pas si il est plus petit. À mon avis, oui, je ne sais pas, mais tout compte fait, tu vois, il est bien moins cher. Ils m'ont expliqué, je suis passé hier. Il y a plein de petites astuces que je te présenterai dans les vidéos parce que visiblement, je vais avoir l'occasion d'aller chez eux. Tu vois ? Une table qui se replie, c'est un look assez moderne, tu vois ? Et de nouveau, tu as le lit pavillon, mais avec des coussins. Je vais peut-être, ouais. Je me permets. Voilà. Tu vois, les matelas, c'est des fameux, vraiment, l'éclairage, tout ce que je demande, il y est. C'est bien quand même. Et alors, tant que ça se remonte, voilà la cuisine qui est assez, je veux dire classique, il faut revoir dans les détails, évidemment. Et là, de nouveau, tu as une salle d'eau, comme je dis souvent, de Dieu le Père. Tu vois ? Alors, une toilette surhaussée, mais avec la marche qui est assez large pour te permettre de t'y mettre. Voilà. Et regarde, tu as de nouveau de l'espace de rangement. C'est top, vraiment top. Voilà. Ça, c'était le deuxième. Et je vais te montrer le troisième qui est encore plus grand. Encore plus grand. Je vais fermer un peu. C'est un frigo à compression. Tu vois, tu as toutes les formules ici. Vraiment, on voit qu'ils sont flexibles. Ils essayent vraiment. Alors, ici, c'est le Deluxe. Donc, ça veut dire qu'il est Deluxe. Je te remonte de nouveau ce que je t'ai déjà montré. Et celui-ci, évidemment, il est, je vais dire, pas plus cher que celui qu'on avait vu le premier, à 142 000 euros. Mais là, c'est une version beaucoup plus grande. Tu vas voir. Donc, je pense que les numéros n'ont rien à voir avec la dimension du véhicule. Ce sont des doubles planchers, il faut le savoir. Mais regarde la qualité, quoi. Tu vois, c'est... Bon, Fiat, ça, c'est classique. Boîte automatique, chaque fois, je ne vous l'ai pas dit. Ici, tu as un Sunroof, Skyroof, ce que tu veux. Le lit pavillon, c'est comme je te l'ai montré. Une grande table, c'est un 4 places carte grise, c'est indiscutable. Ici, c'est le frigo à compression aussi. Ici, tu as un plan de cuisson à induction. Et tu vois, avec plusieurs... Tu as au moins deux points pour cuisiner. On va regarder. Et ça, c'est du solide. Moi, je le dis. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je veux... Tu as le petit grill que tu veux là. Je pense que tu peux mettre ce que tu veux aussi. Et au niveau batterie et tout ça, ils sont super équipés. On en a parlé hier. De nouveau, les matelas. Par contre, tu n'as pas de sommeil à latte. Tiens, ici. Mais je suppose que c'est possible. Mais les matelas, c'est un mémoire de forme. Je vous dis toujours, il faut se coucher dessus pour savoir. Toujours. Tu as une fenêtre dehors, des armoires. Il nous reste encore à regarder la douche. Qui, à mon avis, quand je vois l'espace qui lui est consacré, doit être immense. Oh, 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 oh. Et... Rien n'a eu la douche. Superbe. Je suis super heureux parce que cette année, à Düsseldorf, j'ai trouvé pas mal de pépites que vous allez découvrir dans les autres vidéos. voilà ça c'est l'arrière très joli je vais vite t'ouvrir la soude comme ça tu vas voir la grande soude que tu as regarde de nouveau c'est du monocoque c'est très intéressant et tu vois c'est ce que je te disais ici tu as des prises tu peux mettre ta télévision il y a sûrement de l'éclairage quelque part il est là bas l'éclairage mais je sais pas comment l'allume l'interrupteur là tout n'est pas branché il m'a dit donc il ya bien du courant et regarde éclairage là au dessus là au dessus et la même chose de ce côté sinon tu seras vraiment bien éclairé du rangement là de ce côté si tu peux aller de l'intérieur super super donc je voilà je te répète cette année au salon düsseldorf le petit marcel c'est à peu près 80 km 80 km j'ai frotté mes yeux quand j'ai gardé 120 mille pas 50 heures de présence et pratiquement 20 heures de tournage de vidéos évidemment vous allez voir maintenant le résultat parce que dans les 20 heures il ya souvent beaucoup de déchets évidemment mais voilà ça c'est quelques chiffres statistiques alors dis moi en commentaire quelle marque a su te séduire et si tu t'abonnes maintenant je te promets une exclusivité une danse endiablée avec un camping-car ou presque et tu as entendu parler de ma fameuse checklist de voyage non non c'est pas une légende urbaine c'est vraiment vrai elle existe c'est la liste ultime qui te garantit de ne jamais rien oublier dans que ce soit ton pyjama ta brosse à dents ou même ton canard en plastique préféré quand tu pars à l'aventuré évidemment et devine quoi je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter alors qu'est ce que tu attends une invitation du signe divin et bien voilà c'est fait le signe divin pour rejoindre le club ultra sélect des abonnés à ma newsletter et pour jamais oublié que marcel voyage marcel partage allez à la semaine prochaine pour d'autres péripéties avec ton guide préféré c'est moi évidemment prends soin de toi ciao ciao